Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de bricolage. Non, je plaisante. C'était une blague. Ok. Non, sérieusement, on se retrouve bien sûr pour la fameuse vidéo All Shein, comme tous les mois. Et oui, en plus, j'ai écouté vos conseils. J'ai essayé de commander un petit peu ce que vous m'avez demandé. Donc du coup, on va ouvrir tout ça ensemble. On va regarder. Il y a des fringues, il y a de l'access. J'ai pris un peu de tout. J'ai même pris des chaussures cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous lance le jingle et on se retrouve tout de suite. Avant de toute chose, je voulais vous dire merci pour votre soutien, pour vos messages. Ça me fait très plaisir. Comme je vous dis à chaque fois, vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos. La plupart, vous êtes tous adorables et c'est vraiment trop cool. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner. Ça prend deux secondes et puis vous allez recevoir les notifications de mes vidéos. Et puis voilà, ça me fait très plaisir. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu toutes mes commandes Shein. Ça a pris un peu plus de temps que d'habitude. Je crois que ça a mis une quinzaine de jours. Mais j'ai fait aussi une très très grosse commande. En plus de tous les frames que j'ai pris, j'ai acheté plein de make-up. Mais ça sera pour ma prochaine vidéo. Je vous ferai découvrir ça la semaine prochaine, sûrement. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir tout ça en direct avec vous. Et comme d'habitude, je vous fais mon petit essayage à côté. Là où là, je ne fais pas encore. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ok, déjà c'est bleu. Ça a l'air d'être un top. Ah non, rien à voir. Alors, petite robe matière un peu... Elle est vachement élastante quand même. C'est du coton en fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est du coton quoi. Je pense qu'elle doit être un peu transparente. Vu quand tu la mets un peu à la lumière, j'ai l'impression que c'est un peu transparent. Bon, ce n'est pas ouf non plus. Mais ouais, jolie petite robe avec des papillons. Donc c'est dans des tons de violet et rose comme vous pouvez le voir. On dirait que ça fait un peu mémer comme ça là sur la vidéo. Mais je pense que porter, ça va être joli. On met des boots, on met des trucs un peu tendance pour que ça soit un peu fan et un peu stylé. Mais j'aime beaucoup donc petite bretelle qui est assez fine et qui n'est pas réglable. Et j'aime bien le côté un peu vague comme ça là qui fait tout le long de la couture. Donc devant et derrière. Mais elle est plutôt jolie. Elle est sympa. Il n'y a pas la taille. De toute façon, je vais vous le mettre comme d'habitude avec le prix. Je vous mets la taille, etc. Mais voilà, petite robe sympa pour le printemps et tout. Ça peut être cool. Ok, du coup franchement, je valide. J'aime bien ce bleu. Il est très joli. Suivant. On retombe dans le marron. Ah ok, c'est un ensemble. Ouais, j'ai pris plein d'ensembles aussi sur cette vidéo. J'ai oublié de vous dire parce que c'est pratique. Donc on est sur un ensemble. Un ensemble. Un ensemble. On est sur un ensemble avec un short cycliste. C'est matière un peu... Par contre, c'est transparent de ouf. Je l'ai mis à la lumière. J'ai l'impression que c'est super transparent. Regardez, on le voit à travers et tout. Donc le petit cycliste est forcément, qui dit ensemble, dit le top. Vraiment, c'est... Comment on appelle ça ? Ils appellent ça des bralettes, je crois. Je dis pas de conneries. Je vérifierai avant de poster ce mot. Petit t-shirt qui est assez court finalement. Pas réglable non plus au niveau des bretelles. Très léger. La matière est très très légère, comme vous pouvez le voir de toute façon. Et puis on va essayer. On va voir si c'est vraiment très transparent. Au pire, je mettrais peut-être une chemise autour. Vous voyez ce que je veux dire ? Autour de la taille, ça peut être cool aussi. Mais voilà. Petit ensemble de marrons qui est sympa, mis à part le côté transparent. On verra une fois porté. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà la matière est un peu étrange. On dirait une matière un peu magnifique. C'est une robe. Ok, d'accord. Je ne vous rappelle pas du tout non plus de cette robe. Ça fait un peu style aquarelle. Vous voyez un peu le délire ? On est dans les tons un peu beige, un peu marron. Il y a des petites teintes un peu de bleu-violet dessus. Les petites bretelles sont réglables. Donc ça, c'est fun. J'adore quand les bretelles sont réglables. J'aime bien l'effet un peu qui tombe de la robe devant comme ça. Par contre, je préférais qu'on voie de la couleur que du blanc. Elle est jolie. Elle est sympa. Quand je vous dis, la matière, c'est bizarre. En fait, on dirait une sorte de maillot d'un, mais pas vraiment douce. Enfin, c'est bizarre. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. C'est joli. C'est sympa. Pour une petite soirée, un repas, un truc comme ça, c'est cool pour dans un mois. Allez, on passe au suivant. Ça, je crois que c'est un t-shirt. J'adore la couleur. Flashy comme ça, ouais. La matière est ouf. On est sur une matière super douce. De toute façon, vous le voyez directement. On est sur une matière super douce, type velours en fait. Et on est sur un petit t-shirt. Bon, l'imitation un peu déshabillée. Vous savez que ça se fait beaucoup. De toute façon, maintenant, les dessous, on les met dessus. J'aime beaucoup le style. Cette couleur, franchement, je n'ai rien de cette couleur. C'est vachement flashy. Je n'aurais jamais cru que ça allait être si flashy. Mais c'est super stylé. Pas de petites bretelles qui sont réglables. Mais j'aime beaucoup la matière. C'est trop joli. Et comme je vous l'ai dit, dans une de mes anciennes vidéos, j'aime bien le côté un peu... Vous savez, marqué là. On marque un peu le soutien-gorge. En fait, on marque la poitrine juste en dessous. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Ok, allez, on passe au suivant. J'ai hâte de voir ce que ça donne, ça. Alors, ça, je crois que c'est un ensemble. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris pas mal d'ensemble. Où j'ai pris des trucs séparés qui font des ensembles. Alors, nous sommes sur un petit imprimé, un petit peu écolier. Donc, on va avoir la petite jupe qui se présente comme ça. Je pense que ça va être mini-jupe, quoi. De toute façon, je vais bien voir comment ça va être porté. Et t'as le petit haut, en fait, qui vient avec forcément, qui dit ensemble, dit assorti. Comme ceci. Ça fait vraiment très... High School Musical, en fait. J'aime bien le style un peu, voilà, écolier. Je trouve ça fun. Et puis, on est dans des couleurs beige-marron. Vous savez que j'aime beaucoup ces couleurs. Ouais, super joli. J'aime bien. J'ai hâte de le voir porter. Je pense que je vais mettre ça avec des petites boots. Parce que si tu mets des talons, je pense que ça peut vite se faire un peu juliaire. Et pour la petite jupe, forcément, vous avez l'élastique tourne-la-taille. Donc, c'est pas vraiment centré de ouf. Petite jupe et petit t-shirt sympathique. J'ai hâte de les voir porter. Et je pense que ça, je vais le squatter. Alors, on est sur du beige. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok, on est sur un basic, du coup, apparemment. On est sur un petit basic beige qui est, en fait, type couture inversée. Vous voyez le délire, quoi. Au niveau des manches, etc. On est sur une sorte de couture inversée. Et devant, vous avez cette petite effet-là. Avec un petit jean et tout, ça peut être stylé. Et puis, j'ai toujours des trucs trop croc-toc, machin. Et quand, tu vois, il faut que je m'habille, entre guillemets. Bah, c'est compliqué. Donc, du coup, à demain, c'est pas mal. Et puis, la matière est légère. C'est matière nylon. Et puis, c'est plutôt mignon. Voilà. Avec un petit jean, ça fera son effet. C'est très bien. Allons, on passe au suivant. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des ensembles moi-même. Bon, là, c'est le même imprimé. Donc, voilà. Mais j'aime tellement. J'avais trop hâte de recevoir cet ensemble qui est trop kitsch, j'annonce d'ores et déjà. Oh, la matière. C'est ouf. Là, par contre, c'est vraiment matière et maillot de bain. Ah, le bas, c'est pas la même matière, par contre. Ok. Alors, je vous montre tout ça. Donc, c'est un imprimé Baby Girl. Avec du noir, du rose, très kitsch, qui se ferme tout seul au niveau du t-shirt. Donc, comme ça, en fait, vous le fermez vous-même à l'arrière. Et le haut, on dirait vraiment une matière, maillot de bain. Mais j'adore. Donc, oui. Et la stand, c'est vraiment typique maillot de bain. Et il y a le bas. Je sais pas trop. Ce que c'est cette matière, tout ce que je peux vous dire, c'est que, ouais, c'est un peu matière éponge, là. Mais c'est la même matière qu'un pantalon que j'avais acheté. Donc, matière un peu spongeuse, un peu éponge. Et franchement, il est fun. J'aime beaucoup. Du coup, en bas, il est pas d'œuf de ouf. J'espère que ça va pas faire Obélix, en plus, quand je vais le porter. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, je kiffe cet ensemble. J'ai hâte de l'essayer. Je le trouve trop choupi d'amour. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre comme chaussure. Je vais voir. Mais j'aime beaucoup. J'aime trop. Allez, on passe au suivant. Un petit top. Je vois direct lequel c'est. On est sur un t-shirt avec des petits papillons. Sur les tons des beiges. Avec, donc, un fond léopard, en fait. Voilà, si vous percutez. Je n'avais même pas vu à la commande. Donc, ça part en pointe comme ceci. Les petites bretales sont réglables. Ça, c'est génial. La plupart des hauchines ont les brutales réglables. Et j'adore ce qu'on trouve vraiment. C'est très peu de top, ça, finalement. Je pense que c'est peut-être un petit peu transparent. Mais j'aime beaucoup. Il est trop chou. Avec un taille haute. Et on retrouve, du coup, comme sur le t-shirt fuchsia que je vous ai montré juste avant, l'effet un peu couture au niveau de la poitrine. Au suivant. Ça, c'est du noir. Déjà, je m'étais dit qu'on n'aurait pas de noir. Donc, je sais pas ce que c'est. J'avais oublié ma tenue de catch. C'est un basique, du coup, cycliste. Du type Marcel, en fait, en haut. Vous voyez. Et en bas, vraiment cycliste. Comme ça. Sur ça, je vous dis, ça fait un peu tenue catcher, quoi. Ça, c'est très bien pour l'été. Tu mets ça, tu mets une chaînesie en tour de taille, des boots ou même simplement ça avec une petite veste au dessus coloré. Enfin, bref, c'est génial. Sinon, ce qui est pas mal aussi, c'est, vous savez, sur la commande que j'ai faite la semaine dernière, je vous mets le lien juste en haut. J'avais acheté une robe t-shirt qui était quand même un peu courte. Vous mettez ce genre de truc en dessous et c'est parfait. Ok, on passe au suivant. Alors, je sais déjà ce que c'est. Le fameux jean que tout le monde voulait que je commande et que moi aussi depuis longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de pantalon. Le jean bicolore. Je crois que j'ai pris du XS cette fois-ci. Donc, je me suis déjà un peu enjaillée parce qu'en plus, j'ai pris du poids. Là, ça fait une semaine ou deux, j'ai arrêté le sport. Du coup, je vois que j'ai un peu gonflé. Le dernier pantalon que j'ai commandé sur Chine, j'ai pris du S. Et franchement, je trouvais que ça allait pas trop au niveau de la taille. Donc là, c'est qui tout doux. Du coup, on va voir franchement, parce qu'en plus, il a pas l'air élastane, mais du tout quoi. C'est vraiment du jean jean. Mais il est magnifique. J'espère vraiment qu'il y en va aller. Franchement, j'ai un peu peur. La vérité, je crois que j'ai un peu peur. Alors, si sur la vidéo d'essayage, je ne le ferme pas, ne m'en voulez pas. Je vais faire ce que je peux. Donc, comme vous voyez, derrière, vous allez retrouver le côté jean classique et le côté noir en fait. Avec le tour de ceinture qui reste vraiment jean. Et puis les petits détails de part et d'autre. Mais il est joli. J'ai hâte de l'essayer. Et on croise les doigts pour que ça maille. Allez, on passe à l'article suivant. C'est un petit t-shirt. Donc t-shirt débardeur avec une petite fraise trop mignon. J'aime trop. J'aime beaucoup. J'aime tout dans ce t-shirt. J'aime la matière en fait. En plus, ça peut l'air transparent. Je précise déjà. Donc les bretelles par contre sur celui-ci ne se règlent pas. Mais c'est pas grave. Je l'aime beaucoup beaucoup. Allez, on passe à l'article suivant. Alors, même principe, j'ai fait moi-même mon ensemble avec ces deux articles-là. Du coup, je les ouvre en même temps. Ok, donc on n'est pas du tout sur la même matière comme sur l'autre ensemble que j'ai commandé séparément. Donc, on est sur un petit t-shirt comme ça. L'imprimé en fait, c'est l'imprimé un peu la bandana. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un nom en tout cas. Le short, ça fait un peu short de boxer. Vous voyez la matière ? Boxer, boxer, boxer quoi. Pas boxer culotte. Donc, vous voyez un peu la matière très légère imprimée d'un seul côté. Donc, de l'autre côté, on est sur quelque chose de full black. Donc, le top, on n'est pas du tout sur la même matière. On est sur une matière un peu douce, vous savez. Coton en fait, coton blindé d'élastane est un peu douce, mais sympa. Je ne sais pas trop si ça va le faire l'ensemble. Je pense que si, franchement, il n'y a pas de raison. On est sur cette petite effet vague sur les coutures de part et d'autre. Et donc, du coup, lui, on est sur un imprimé complètement bandana. Franchement, dites-moi s'il y a un nom, je ne sais pas. Mais cet imprimé, en tout cas, on le retrouve devant et derrière. Donc, on va voir si le petit ensemble match ensemble ou pas. Voilà pour le petit ensemble. Ah oui ! Ok, alors ça, c'est une robe qui n'a trop rien à voir avec le style que je mets habituellement. Mais j'ai envie de tester. Ok, ma robe, elle est immense. On est sur une robe en fait, toute en voile. C'est une matière très très légère, qui n'a pas la transparente du tout. Donc, on va voir ce que ça donne de portée. Je trouve que voilà, c'est un style un peu baby doll. Vous voyez le délire ? Il est resserré au niveau des manches. Vous avez un petit élastique. Et l'imprimé, comme vous pouvez le voir, on est sur un style un peu léopard, voilà. Et on est sur une couleur, en fait, tout est beige. Là, vous le voyez peut-être un peu blanc, mais tout est beige. Et ouais, c'est joli. Ça change de style. Allez, l'article suivant. Ok. Une petite robe aussi. J'ai commandé pas mal de robes. Et on retrouve mes fameux dragon. Très simple. Les Bretagne ne se règle pas. J'en commande plein des robes comme ça. Je sens juste les imprimer, généralement. Elle a l'air d'être un peu loose, là. Vous voyez ? Au niveau du col, juste ici. Donc, court. C'est des robes qui sont courtes. Mais elle est un peu suéthine. Et tout le bas, vous allez retrouver, du coup, la couture un peu en vague, comme ça, là. Elle est simple. Et puis, j'adore ce motif. J'aime beaucoup ces couleurs-là et tout. Je vais s'en faire mignon. Avec deux petits kikis, là, sur la tête. Vous voyez, il y a la couture, quoi. J'adore. Donc, je suis contente. Je valide cette petite robe une fois de plus. De toute façon, si je commande tant d'imprimés différents sur le même modèle, c'est que j'aime beaucoup. Allez, on passe au suivant. Alors, deuxième article qui ne correspond pas à mon style habituellement. Mais j'ai envie de tester. Donc, on est sur une jupe. Léopard. La matière est très rigide. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Mais c'est une matière très rigide. Ce n'est pas du tout de l'élastane. Vous avez la fermeture qui est sur le côté. Et, en principe, vous avez une grande ouverture. Qui va arriver, je pensais, à la cuisse. Je vais voir. Ok. Donc, avec des petits talons. Ou même des baskets. Mais ouais, c'est mignon. J'aime bien. Et puis, en fait, ce qui m'a fait craquer sur cet article, c'est la couleur. J'aime bien ce vert. C'est un kaki. Mais un kaki, je ne sais pas. Il est vif. J'aime beaucoup la couleur. On va voir une fois portée ce que ça donne. Et puis, voilà quoi. On passe encore sur un ensemble. Franchement, j'ai trop commandé le truc. Je suis en train de me rendre compte. Je ne sais même pas où je vais ranger tout ça. Alors, donc, c'est un ensemble que j'ai fait moi-même aussi. Donc, déjà, les matières sont identiques. On est bon. Alors, on est sur un imprimé. Un peu, on dirait un peu des nuages. Genre un ciel d'automne. Mais en plus, voilà. Enfin bref, voilà quoi. Vous voyez le motif que c'est. Donc, le t-shirt se présente de cette façon. Très simple. Avec, voilà, des manches qui sont courtes. Et derrière, il est ouvert comme ceci. Vous avez le petit lacet pour l'attacher dans votre dos. Franchement, il est léger. Donc, pas transparent du tout. J'ai l'impression qu'il n'est pas transparent. Non, il n'est pas du tout transparent. La matière est très douce. Et forcément, le bas qui va avec. C'est un pantalon qui va être pâte d'Eff. Et on va avoir cette petite lanière qui va se mettre autour de la taille pour faire un petit laçage. Et donc, l'ensemble, j'aime beaucoup. Franchement, il est stylé. J'ai hâte de voir le porter. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme chaussure avec. Donc, ouais, il est vraiment sympa. Ce petit pantalon avec le t-shirt qui va avec. Donc, je suis contente de cette ensemble. Il est joli. Franchement, je valide. Allez, je passe à l'article suivant. Je crois que c'est presque le dernier. C'est le dernier article vêtement. Après, j'ai un peu d'accès. Et on est sur une robe. Franchement, je me suis donné pour les robes cette voici-là. Je vous dis la vérité. Sur les photos, elles ne rendaient pas de ouf sur l'article. Et je me suis dit que j'allais quand même tester et que j'allais voir ce que ça allait donner. Et je pense que franchement, ça peut être cool. Donc, petite robe avec plein de roses. Une robe qui est un peu courte, il me semble. Je pense que je peux faire tomber les petites manches sur les épaules directement. Et à l'intérieur, je viens de me rendre compte qu'il y a un élasté qui fait tout le tour du top. Enfin, de la robe plutôt. Elle est mignonne. Franchement, elle est super jolie. En point de vue matière, on est sur du néoprène. Très élastane. J'aime bien. J'aime bien. Ok, donc je valide la robe et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris en access. J'ai tout le maquillage qu'il y a à côté. J'ai envie de vous montrer aussi. Je l'ai pris tellement de trucs. Mais bon, comme je vous le dis, c'est pour la prochaine vidéo. Alors, en access, comme d'habitude, un petit sac. Vous connaissez maintenant mon amour pour les sacs. Je ne savais pas quelle couleur prendre. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre du transparent. Parce que c'était sûr que je n'en avais pas. Et que ça s'arrangeait avec tout. Comment ça saoule ce machin ? Comment ça marche ? On tire ? Non. Ah, on tourne. On va tourner. Ok. Et comme ça, le sac s'ouvre. J'ai enlevé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous avez la petite anse qui se présente de cette façon. Donc par contre, on ne peut pas la régler. Mais comme je vous ai déjà dit, pour des sacs à secret, on ne va pas non plus demander la lune. Donc, petit sac transparent comme ceci. J'aime bien. Il est joli. Quand vous avez une tenue qui est assez flash, et que vous n'avez pas forcément envie de mettre un sac de la même couleur ou un sac qui tranche trop, voilà, vous partez sur quelque chose de transparent. Au moins, il n'y a pas trop de goût. Par contre, le seul point négatif, le dirons-nous, on va faire attention à ce qu'on met à l'intérieur, parce que forcément, on va le voir. Enfin voilà, il va falloir faire attention à ça. Mais sinon, ce petit sac est mignon. Alors, vous avez la petite poche qui est comme ça, et puis le sac qui se présente normalement. Je vous montre comme d'habitude un peu les finitions. Je vous réitère qu'on n'est pas sur des finitions de dingue, vu le prix. Mais franchement, il a l'air quand même solide. Franchement, je vais vous montrer ce petit sac. Il est joli. Ok, alors je vais vous montrer... Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, les petites chaussures que j'ai prises. C'est la première fois que je commande des chaussures sur Chine. Vous m'avez demandé, vous étiez plusieurs à me demander de commander des chaussures. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé uniquement une paire aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne, et si je trouve que c'est ok. Franchement, je vous ferai un haut 100% de chaussures, parce que j'adore les chaussures aussi. Ce sont des petites chaussures. J'ai pris un petit talon. J'ai jamais de petit talon, voilà, pour faire des petites tenues simples, softs, juste pour traîner. Donc j'ai pris des petits talons. C'est une petite chaussure avec les hances qui sont transparentes, et donc forcément le petit talon qui est transparent. Par contre, elles m'ont l'air immense. J'ai pris une 38, mais elles m'ont l'air super grandes. Franchement, pour le prix, ça va. Ça a l'air d'être solide. Je ne vois pas de défaut particulier, en tout cas relevé. Je vais vous faire un petit essayage à côté, mais moi je les teste en même temps, là, juste pour vous dire mes réactions. Parce que j'ai peur qu'en fait, la hanse, elle soit un peu large. Alors au niveau de la taille, franchement, c'était une impression. Elles ne sont pas trop grandes. Par contre, faites attention à ceux qui ont le pied très très fin. Moi, j'ai le pied fin, mais je n'ai pas le pied très très fin. Donc du coup, ça peut aller au niveau de cette hanse-là. Par contre, si vous avez un pied qui est extrêmement fin, ça risque un peu de bailler à ce niveau-là. Mais sinon, franchement, je valide. Elles sont plutôt sympas. Pour le prix, je ne me suis pas ruinée, honnêtement. Donc ouais, je vais vous préparer un haul 100% chaussures, je pense, d'ici très peu de temps. Et du coup, je me suis pressée des petits bijoux. Je vous montre... Je vais vous faire un essayage pour ça. J'ai pris une petite chaîne de pieds comme ça, avec des petits coquillages, des petites perles et tout. Je vous mettrai le lien, comme d'habitude, en dessous. J'ai pris aussi des petites oreilles. Du coup, c'est un effet... On ne voit pas trop là, mais il y a un petit effet un peu serpent. Je vous mets le lien aussi. Vous allez voir. Moi, comme d'hab, j'aime bien prendre un petit peu d'accès. Ça ne coûte pas trop ça. Je suis vue que les bijoux, moi, personnellement, je ne les perds tout le temps. C'est plutôt cool. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai fini du coup mon essayage. En tout cas, pour vous, moi, je ne l'ai pas encore vue. Donc, j'ai hâte d'essayer et de voir un peu ce que ça donne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets mes réseaux sociaux, mon Insta et mon Snapchat, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Pensez à vous abonner une fois de plus. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo pour la semaine prochaine. On va tester un petit peu le make-up de Chine, voir un peu ce que ça vaut. Sachez que toutes vos demandes que vous m'avez faites sur la dernière vidéo, j'en ai pris compte. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça arrivera très prochainement. Je sais que vous avez envie d'un haul, maillot de bain, tenue de plage. Je vous ferai un truc aussi, 100% chaussures, comme je vous l'ai dit. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.